... Deuxième portrait du vivant aujourd'hui avec Michel. Bonjour, est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Oui, un peu. Ça ne sera pas très bon dans les studios depuis que vous êtes arrivé, mais bienvenue quand même, portrait du vivant. Donc, comment est-ce que vous vous décririez ? Déjà, vous me demandez de parler des champignons. Ça ressemble à un champignon que je trouve dans les bois, puis celui-là est jaune. Vous en avez un autre bleu, un autre vert. Moi, d'habitude, les champignons, je les cueille pour les manger. Quand je suis avec ma tribu, on cueille les champignons. Je suis jeune, moi, encore. Il y en a certains qui rendent malade, donc il faut faire attention. Le mien, il est jaune. Je ne sais pas, je demanderai à mes parents. Vous vous y connaissez en champignons, en botanique ? Est-ce que vous connaissez la culture ? Je connais beaucoup de choses dans les champignons, dans la nature. Parce que même si je suis jeune, mes parents m'ont appris à reconnaître ce qu'on pouvait cueillir, manger. Alors celui-là, je ne sais pas, je leur demanderai. Mais je cueille des baies sauvages. Je cueille tous ceux qui se mangent, en fait. Parce que c'est ce que nous recherchons en premier. Il faut boire, il faut manger. Sinon, on n'arrive pas à survivre. Alors plutôt cueilleur, pas du tout chasseur, Michel. Chasseur aussi, mais je suis encore un peu jeune et je fais attention. Moi, je suis seulement, dans ma tribu, je suis seulement un rabatteur pour l'instant. C'est-à-dire que je fais du bruit pour effrayer les animaux, les bisons. C'est ainsi, le froid arrive, les bisons se promènent dans la vallée. On va essayer de les pousser dans un endroit où on pourra les piéger. Et c'est les plus âgés, ceux qui sont plus forts, qui vont essayer après de les tuer avec leurs épieux. Vous vivez donc en communauté, un système organisé avec des outils, des connaissances qui se transmettent de génération en génération. C'est une société organisée. Alors, les générations, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que je connais mes parents. Ils sont déjà un peu vieux. Ils ont une quarantaine d'hivers, à peu près. Moi, je suis un jeune, j'ai 15 hivers. Mais je suis déjà un jeune adulte. Donc, je les accompagne à la chasse. Et bientôt, mon père m'a dit que je pourrais devenir un chasseur. Donc, je vais fabriquer mon épieux. Je vais tailler la pierre que je vais fixer à l'extrémité. Et il m'apprend aussi à tailler les pierres. Et c'est difficile. Alors, j'ai mes marteaux. Je les ai dans ma sacoche. Alors, j'ai plusieurs marteaux. Ça, c'est un bien très précieux, le marteau. Ce sont des galets que je trouve au bord de la rivière. Ils sont plus ou moins gros. Et suivant, c'est lui qui me le dit, suivant comment je dois tailler mon caillou, je dois prendre un certain marteau, un certain outil, un certain galet. Le plus petit pour les finitions, le plus gros pour obtenir de grosses lames. Alors, les lames, ce n'est pas facile. Surtout qu'ici, dans notre région, on a beaucoup de galets qui sont blancs brillants, mais qui cassent assez mal. Et de temps en temps, j'arrive à trouver une pierre qui se taille mieux. Et avec celle-là, on arrive à faire des outils pour découper la viande ou des outils pour chasser qui sont très, très aiguisés. Très aiguisés. Mais c'est difficile de détailler. Vous êtes nombreux dans votre tribu ? Comment ça s'organise ? C'est une tribu, notre tribu. On n'est pas très nombreux parce que mes grands-parents, je les ai à peine connus. Ils sont morts. Ils étaient déjà très, très vieux. Ils avaient 45 hivers à peu près. Alors, les générations, je ne sais pas trop ce que c'est. Moi, j'ai 15 ans, je suis un jeune adulte et j'ai déjà une copine. Et là, je sais que bientôt, il y aura un petit. Et il faut y faire attention. Pendant quelques hivers, c'est très difficile. Il y en a beaucoup qui meurent à la naissance. On doit les protéger parce que c'est notre avenir. C'est eux qui, dans quelques hivers, vont nous nourrir. Et puis, quand je serai vieux, moi, quand j'aurai 45 hivers, c'est eux qui m'apporteront la nourriture. Donc, c'est difficile d'avoir des petits. On y fait très, très attention. En attendant, vous avez encore beaucoup de vie devant vous. J'allais dire toute la vie à 15 ans, mais encore une bonne partie de la vie. 15 ans, c'est quoi, 15 ans ? Pardon, 15 hivers. Ah, les hivers, oui. Parce que dans une autre tribu, ils parlent en chaud. Ils disent qu'on a 15 périodes chaudes. Nous, c'est plutôt l'hiver qui nous pose des problèmes. Eh bien, justement, comment vous survivez à l'hiver ? Déjà, il y a moins à manger. J'ai cru comprendre que ça vient à un régime assez fruitier. L'hiver, on mange surtout de la viande. Surtout de la viande. C'est vrai que les fruits sont très rares. Et vous dormez où ? Ah, alors, notre tribu s'est installée. Cette année, on change très souvent. On se déplace. Et on connaît des sites sur lesquels on est habitué à s'installer. Et là, celui-là, il est très bien. Il est adossé contre une falaise, côté du soleil. Et quand le soleil sort, le soleil va chauffer la falaise et va nous tenir chaud. Et même la nuit, pendant un petit moment, la falaise reste chaude. Et ça, c'est très agréable. Et même cet abri-là, il a un toit. Ça nous évite de recevoir l'eau de pluie. Et ça nous évite aussi de recevoir la neige. Et on peut fermer à l'avant. On peut mettre des pots d'animaux, ce qu'on a chassé. On peut les accrocher. Et là, on va se tenir dans un espace réduit. La nuit, ça pose un problème. On est obligé d'entretenir du feu. Ça fait fuir les animaux. Ça nous chauffe. Et il y a toujours quelqu'un qui reste debout et qui va veiller sur la tribu, sur notre groupe, pour qu'on ne soit pas attaqué par un animal. Certains sont très méchants, avec des dents longues. Je les reconnais. Je ne sais pas comment ils s'appellent encore. Mais je sais qu'ils ont des dents très longues. Ceux-là, il faut s'en méfier. On n'aime pas ces animaux. Il y en a d'autres qu'on peut chasser sans trop de problèmes. Mais ceux-là, les animaux, la nuit, qui viennent renifler un petit peu, faire le tour de notre campement, ceux-là, on en a peur. Est-ce qu'il y a du racisme à votre époque, dans votre entourage ? Est-ce que vous rencontrez des populations que vous n'avez jamais rencontrées ? Est-ce que vous essayez de transmettre des connaissances aux générations futures, via des biais divers, dans les parois ? Vous parliez du feu, juste avant. Le feu, nous, c'est mon père qui m'apprend tout. Et moi, j'apprendrais tout à mes enfants. Alors, d'autres tribus, on ne rencontre pas souvent. J'en ai vu passer une, il n'y a pas longtemps. Elle a passé, mais ils étaient bizarres. Ils n'étaient pas comme nous. On aurait dit qu'ils n'avaient pas beaucoup mangé. Ils étaient plus grands que nous, plus allongés. Vous êtes très petit, très poilu, Michel. Poilu, oui. Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais on est normaux. Oui, tandis que les autres sont plus grands. Pas comme nous, mais enfin, oui. On n'est pas très grands. On est costauds quand même. Et les autres qui passaient, ils étaient tout en longueur. Ils avaient mal mangé, sûrement. Vous avez essayé de créer des liens avec ces malmangeurs ? Pas encore. Pas encore. Ils passent, alors on les a vu passer, mais bon, ils ne sont pas méchants. Il n'y a pas d'agressivité. On ne se bat pas. On s'occupe surtout de chasser les animaux pour se nourrir. Mais la nature est à tout le monde. Donc, non, il n'y a pas de conflit. Nous, on n'a pas... Qu'est-ce qui nous appartient à nous ? Les pots que l'on a sur le dos pour ne pas avoir froid. Notre campement. Mais après, tout le reste est à tout le monde. Non, on n'a pas de conflit. Est-ce que vous avez un endroit particulier ? Alors, on est avec vous, Michel, dans le Tarn-et-Garonne. Un endroit emblématique. Le Tarn-et-Garonne. Moi, je suis au bord d'une rivière. Au pied, il y a un grand rocher devant moi. Peut-être que plus tard, quelqu'un fera quelque chose sur le rocher. Mais toujours sur ma falaise sur laquelle on est adossé, là, j'ai vu entre des blocs, dans le noir, il y a un départ. Il y a quelque chose. Ça continue. Ça continue plus loin. Alors, j'aimerais bien y aller. Même, il ne faut pas le dire. Parce que mes parents ne nous écoutent pas. Mais, j'y suis allé. Et alors, il y avait des copains. On est rentrés dans le noir pendant qu'ils étaient, pendant que les parents étaient au bord de la rivière. En train de chercher des galets et de boire. Nous, il y avait des copains. On est rentrés avec des torches dans la cavité. On avançait vite, 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 vite. Et on est arrivé à un endroit. C'était loin. C'était noir. Et un endroit. Peut-être une autre tribu avait construit quelque chose. Il y avait des morceaux de glace. Ça ressemblait à de la glace. Je ne sais pas si c'était de la glace. Des morceaux de glace qui avaient été coupés et rangés. Ça faisait comme un campement. Comme nous, on fait dans notre porcho à l'extérieur. Ça ressemblait à un campement. C'est curieux. Très curieux. Or, qui avait fait ça ? Sûrement une autre tribu. Mais, on est vite ressortis. Et on était arrivés juste au campement quand les parents rentraient. Ils ne nous ont pas vus. Mais, il ne faut pas le dire. Ne le dites pas. C'est quand même intéressant, cette histoire d'amas, de concrétion. C'est quelque chose de très curieux. Moi, je n'ai pas compris. Parce qu'en plus, il y a les chauves-souris qui nous ont fait peur. Il n'y a pas des ours aussi ? Ou vous avez dû traverser de l'eau, même ? Les ours, on en marchait un petit peu. Mais on n'y voyait pas beaucoup. Ça faisait beaucoup de bruit. Il y avait les chaussures. Ce n'était pas des chaussures. C'était des pots. Des pots qu'on avait ficelés autour des pieds. Et là, ça collait un petit peu. Et puis, à un moment, oui, j'ai mis le pied dans l'eau. J'ai mis le pied dans l'eau. Et puis, à côté de nous, on n'a pas rencontré d'ours. Il y avait des traces bizarres sur les parois. Les griffades, sûrement. Ça ressemble aux griffades d'ours qu'on a déjà rencontrés à l'extérieur. Les ours qu'on a pu... Enfin non, les ours, on ne les chasse pas trop. On attend qu'ils meurent. Quand ils sont morts, on s'approche. Quand ils meurent, quand ils se font mal, qu'ils sont attaqués par d'autres animaux. Nous, après, on vient près des ours. C'est un animal dangereux, l'ours. Je n'aimerais pas le rencontrer sous terre. Et pourquoi vous n'aviez pas le droit ? Pourquoi est-ce que vous êtes rentré en courant avant que vos parents arrivent ? Pourquoi vous n'avez pas le droit de rentrer dans cette... Parce qu'ils nous auraient interdit. Eux aussi, ils ont peur. Et puis peut-être que là, il y a des dieux, des maléfices. Tout ce qui est noir, ça fait peur à tout le monde. Nous, c'est parce qu'on aime bien ce qui est interdit par les parents. Je pense que c'est tous les jeunes qui pensent ça. Et donc, nous sommes rentrés sous terre parce qu'on est curieux. Et je pense qu'il y aura d'autres personnes très curieuses qui feront comme nous. Mon papa m'a dit que... Mon père m'a dit que j'irais à la chasse. Et c'est vrai que j'ai déjà taillé mon outil. Et demain, je vais le mettre sur un épieu. Et alors, il m'a promis qu'on irait à la chasse aux bisons. Je sais déjà comment se passe la chasse puisque je suis un rabatteur. Et quand j'aurai mon épieu, moi je pourrai me mettre sur le côté au lieu d'être derrière. Sur le côté. Et alors, on va aller à la chasse aux bisons. Ces bisons, on les voit passer. Ils sont en troupeau sur le plateau. Et alors, notre technique, c'est de ne pas prendre de risques et de récupérer quand même l'animal mort. Alors moi, en tant que rabatteur, je me mets derrière et je pousse de grands cris. Je les chasse. Les parents et les personnes plus âgées, plus costauds, sont sur les bords avec les épieux. Et si un animal essaie de s'échapper, ils vont essayer de le tuer. Mais le but, c'est de les amener au bord de la falaise. Pour quelques-uns, que quelques-uns tombent de la falaise et se tuent en arrivant en bas. Et après, on va les découper. On enlève la peau. Mais on n'en tue pas beaucoup. Parce qu'on sait que, dans un hiver, nous reviendrons au même endroit. Il faut qu'il y ait d'autres troupeaux. Donc, nous allons pousser au bord de la falaise que quelques-uns. En particulier, des plus jeunes, qui sont plus faciles à attraper. Et ils sont plus tendres. Mais quelques vieux ou quelques femelles, elles vont tomber. Elles sont plus faciles à attraper que les mâles. Elles sont moins dangereuses. Et comme ça, en bas, on pourra récupérer de grandes peaux. On va dépecer les animaux. Et ces peaux, on va les amener au campement. Et nos mères vont les gratter avec les outils. Elles vont enlever la graisse. Le maximum de graisse pour qu'elles soient... Après, elles vont les assouplir. Et elles seront plus faciles à transporter. Les peaux se conserveront mieux. Et après, elles pourront nous faire des vêtements. Parce qu'elles vont faire très froid cet hiver. Très, très froid. Des vêtements et des tentures pour protéger le campement. Après, les morceaux de viande seront découpés en gros quartiers. Et on va tout emmener au campement. Rien ne se perd. On garde tout. La graisse va nous servir aussi à alimenter le feu. Les ossements. Certains ossements, on va les garder aussi. Parce qu'ils brûlent bien dans le feu. Quand ils ont de la graisse, ils brûlent comme il faut. Et ils fournissent un éclairage très longtemps dans la nuit. Et puis après, on va garder les tendons. Tous les petits tendons, on les garde. Parce que ces tendons nous servent à accrocher nos pierres taillées au bout des épieux. Et nous servent aussi comme un fil de couture. Et bien sûr, les morceaux de viande, on va les manger. On va les griller un petit peu sur le feu. Ils seront plus faciles à être mangés. Michel, vous avez l'air d'avoir tout ce dont vous avez besoin à votre époque. Et là où vous êtes, si on avait un cadeau à vous faire quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir, ce serait quoi ? De jolis bouts de bois, longs, soupes et très résistants pour faire mes futures armes. Ça, ça sera un joli cadeau. Sous-titrage ST' 501